Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo particulière en collaboration avec Pierre Boisseau qui m'a invité à venir débattre finalement de tout ce qu'avait annoncé FUJI. Vous savez, FUJI a eu sa grande conférence de rentrée dans laquelle ils ont parlé, ils ont dévoilé finalement de quoi allait être fait la fin de l'année 2021, mais aussi l'année 2022. Donc l'occasion de se poser les questions, est-ce qu'on est déçu ? Est-ce qu'on est surpris en bien, en mal ? Qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas ? Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça ? Donc c'est une discussion vraiment assez ouverte dans laquelle on échange nos points de vue. Alors la vidéo a été publiée il y a déjà une semaine sur la chaîne de Pierre, peut-être que vous l'avez déjà vue, si ce n'est pas le cas, vous pouvez maintenant la retrouver ici. Je vais ajouter deux petites choses. La première chose, c'est que depuis le tournage de cette vidéo, FUJI Rumors a précisé un peu ce qu'allait être le X-H2, notamment en disant que le capteur allait être de 40 millions de pixels. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Le second bémol par rapport à tous vos retours concernant les GFX, c'est que j'ai quand même eu pas mal d'utilisateurs GFX de la première heure. Donc sous-entendu, la première heure, c'est le GFX 50S, premier du nom, et le GFX 100, et qui en fait font la grimace quand même, parce que c'est vrai que cette politique de baisser le prix des GFX, c'est clair que c'est très bien pour les nouveaux acquéreurs, mais ceux qui avaient fait confiance à Fujifilm dès le début, et qui voient quasiment les prix divisé par deux, aujourd'hui font la grimace, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des GFX de première génération à vraiment pas cher. Pour autant, ceux qui avaient acheté ce matériel-là, aujourd'hui, ils se retrouvent avec une valeur résiduelle de leur investissement qui a diminué comme du beurre au soleil. Donc c'est vrai qu'eux, ils font quand même un peu la grimace, donc je tenais quand même à le signaler aussi. Allez, je vous laisse avec le débrief avec Pierre. On va parler Fujifilm, on va parler un petit peu du X-Summit qui est passé début du mois, début du mois de septembre, et des quelques nouvelles annonces et des quelques réactions qu'on peut avoir tous les deux. Du coup, pourquoi tu as commencé avec Fujifilm ? Moi, il faut bien comprendre qu'à la base, je suis quand même un ingénieur informatique, et je pense que ça dit aussi quelque chose de mon trait de personnalité et de comment j'aborde la photo. Et je considère vraiment que le matériel est complètement différent de ce que va rendre la photo. On peut faire des super photos avec un iPhone, mais c'est vrai que les nouveautés technologiques m'excitent toujours. Et à l'époque, Fujifilm en hybride, c'était vraiment une méga référence. Les autres n'avaient pas vraiment emboîté le pas. Sony faisait des hybrides et compagnie, mais sincèrement, c'était beaucoup moins abouti que ce que pouvait faire Fujifilm. Quand le X-T2 est arrivé, on était vraiment sur un produit qui était révolutionnaire pour le marché. Il n'y a personne qui savait faire ça, il n'y a personne qui avait cet autofocus. Et puis la gueule des boîtiers, c'était des objets absolument magnifiques. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment des ovnis ces boîtiers-là. Et quand j'ai voulu passer du réflexe, j'avais un gros Nikon D750 et D850. Énorme, quoi. Et je n'en pouvais plus trimballer ces trucs-là. Et franchement, au moment de me dire « Moi, je vais tester l'aventure hybride », il n'y avait vraiment aucune autre marque, en tout cas à mes yeux, qui était capable de rivaliser avec Fujifilm. Aucune autre solution sans le marché. Non. Et ils sont arrivés avec un X-T2. J'avais testé le X-T1. C'est vrai qu'il marchait très, très bien en AF-S. Le X-T1 en AFC, c'était un peu limité. Mais quand ils sont arrivés avec le X-T2 et après, fatalement, avec le X-T20, franchement, c'était deux boîtiers qui étaient absolument magnifiques. Et je pense qu'encore aujourd'hui, en définitive, c'est un peu la légende Fujifilm. C'est les deux boîtiers emblématiques qui ont marqué, je pense, qui ont assis la gamme hybride à un moment donné, où sur le marché de la photo, il faut bien se rappeler que ça n'existait pas, tout ça. Oui, clairement, effectivement. Oui, le X-T2. Moi, à ce moment-là, gros monobloc, j'avais pris un X-T2 en main et j'ai eu une énorme claque de me dire que dans un tout petit boîtier par rapport au gros monobloc que j'avais, il y avait quand même énormément de qualité. Il y avait pas mal de défauts encore, je trouve, à l'époque, tout ce qui était un peu la résistance du boîtier et puis surtout l'autonomie. Mais bon, ce n'était pas la même chose non plus. Moi, j'avais des batteries qui faisaient quasiment la taille du boîtier. Mais encore aujourd'hui, et moi, un truc que j'adore, c'est le look. Je ne sais pas, l'autofocus ne se fait pas, mais le look, franchement, de ce boîtier, ça n'a rien à voir. Là, j'ai un R5. Ce n'est pas la même chose. Franchement, c'est tout plastique. Quand je passe de l'un à l'autre, j'ai vraiment un affect que j'ai pour ce boîtier-là que je n'ai pas forcément pour les autres qui n'évoquent pas grand-chose. Moi, j'ai souvent dit que je compare, je suis un gros fan d'Apple. Je passais 10 ans avec une boîte qui travaillait pour Apple. Et le design, la culture, de faire des beaux objets et compagnie, je trouve qu'on ne l'a pas forcément dans d'autres marques. On lâche les FUJ. Oui, totalement. Alors, toi, je vois que tu es plus boîtier argenté, du coup ? Oui, moi, je suis à fond dans les boîtiers argentés. Moi, je ne les aime pas du tout. Je trouve justement qu'ils font très jouets. Moi, j'adore les boîtiers noirs. Sauf qu'ils sont déjà plus discrets. Mais, je ne sais pas, je les préfère. Je les trouve plus classe, en plus. Bon, après, je sais qu'il y a un peu. Mais ça, tu vois, c'est bien parce qu'on a les deux. On a eu du coup le League Summit qui était début septembre avec des grosses sorties sur la gamme Moyen Format. Alors, est-ce que Moyen Format, c'est le bon nom exactement ? Bref, c'est les gros débats aussi, ça. Donc, sur la gamme GFX et sur la gamme X. Au niveau du GFX, on a la sortie du 50S Mark II. On a la sortie d'un objectif de kit qu'ils appellent ça. Alors, c'est un 35 septembre, 35, 70. Chaque fois, il faudra faire la transition vocabulaire. Et sur la série X, on a du coup le 23 et 33, 1, 4. Rapidement, tu en as pensé quoi ? Toi, tu l'as suivi ? Oui, bien sûr. Et tu en as pensé quoi ? C'est sorti là. Dans les rumeurs et compagnie, d'ailleurs, c'est un peu comme dans le monde Apple. C'est en définitivement, on en apprend tellement dans les rumeurs qu'au moment où ça arrive, il n'y a plus vraiment de saveur. Tout à fait d'accord avec toi. Mais oui, bien sûr, je l'ai suivi. Après, c'était un sommet et je trouve que la communication de chez Fuji, elle balance quand même de plus en plus dernièrement sur du GFX. On parle énormément de la gamme GFX et je n'ai pas fait le ratio. Je n'ai aucune idée du ratio de temps dans la conférence consacré au GFX, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez important. Oui. Alors que probablement, leurs clients ne sont pas très importants en GFX par rapport à ce qu'il y a en X. Donc, moi, j'ai été super méga emballé par le GFX 100S quand il est sorti parce que je me suis dit vraiment, en fait, c'est le GFX tel que je l'attendais. C'est un X-T4 avec un vrai capteur plein format et alors le boîtier est un tout petit peu plus grand, etc. Mais en termes de fonctionnalité, c'est un X-T4. On n'a rien qui nous manque. Et moi, c'est un peu ce qui m'agacait avec les anciens GFX, c'est que, OK, on a trop de choses en moins. Ils disent more than full frame plus que full frame et moi, je trouve qu'il y a plein de trucs en moins que le full frame, en fait. Et pour moi, le capteur n'arrive pas à contrebalancer ça. Mais sur du GFX 100S, effectivement, on a tous un full frame, mais en plus, on a un gros capteur et ça, c'était vrai. Ça m'avait impressionné. Et là, je m'étais dit, bon, le GFX 50S2, ça y est, on va avoir un mini GFX 100S. Et là, par contre, j'ai été, moi personnellement, hyper déçu parce qu'en fait, non, ils ont repris le boîtier du GFX 100S et ils ont refourgué tous les anciens composants qui ont maintenant 3-4 ans, qui sont archi dépassés avec des technologies où, moi, je ne sais pas, en tout cas, moi personnellement, ça ne me fait pas rêver. L'autofocus de contraste, pas de 4K, une rafale family, un buffer inimaginable, un rolling shutter. Il ne faut surtout pas faire le moindre panning que ça soit bien, aussi bien en photo qu'en vidéo, on a tout, qui était comme ça. C'est impressionnant. Et là, par contre, j'ai été un peu déçu parce que je me suis dit, putain, comment on peut faire un nouveau boîtier ? Comment on peut l'appeler nouveau boîtier avec que des technos qui sont hyper vieilles et qui sont dépassés ? Et moi, personnellement, j'ai été un peu déçu parce que j'avais l'impression que ça y est, on allait avoir une belle gamme GFX sur les deux boîtiers et là, on a quand même quelque chose qui est en dissonance avec un truc super moderne de l'autre côté et le GFX 50 S2 qui est une belle carrosserie mais un moteur qui ne vieille pas. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. Moi, je t'avoue que le GFX 50 S2, je l'attendais fortement. J'ai eu le 100 S dans les mains en mai et juin et franchement, je me suis éclaté avec. Comme tu le dis, c'est vraiment un X-T4 boosté. C'est un X-T4 un peu plus gros avec un AF super bon, avec une super bonne batterie. C'est la même batterie avec une montée en ISO de fou. Je ne pensais pas faire des photos en large format, moyen format à 12800 ISO, une stabilisation de dingue. J'ai fait des photos à 1 trentième de seconde. Je me dis, mais c'est quand même du 102 millions de pixels. C'est vraiment un boîtier qui était pour moi très abouti. Du coup, un peu naïvement, je pensais qu'ils allaient prendre le même boîtier et juste changer de capteur. Juste faire la même version sauf que vous avez le choix entre 102 ou 51 ou 52 millions de pixels. Je pensais que ça allait être la seule différence et malheureusement, j'étais un petit peu surpris de voir qu'effectivement, l'AF n'est pas le même, la Rafale, ce n'est peut-être pas le truc le plus important mais quand même, ça aurait été bien que c'est un peu plus haute et puis la vidéo, je n'ai vraiment pas compris le mouvement en fait. Pourquoi sortir un boîtier qui ne fait pas de 4K en 2021 ? En fin 2021. Oui, je suis un peu sceptique. Je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de 10 bits non plus. Même en 111 P, on est en 8 bits. Non, clairement. J'attends de le prendre en main. Je pense que je pourrais l'avoir en main à la fin du mois normalement mais clairement, sur papier, ça fait un peu moins rêver que le 100F à sa sortie. Alors après, je ne dis pas, on va nous tomber dessus parce que clairement, s'ils ont d'autres avantages, ils ont une super fonction. bien sûr. Franchement, la qualité d'image, ce n'est pas un débat. On avait déjà la qualité d'image mais c'est vrai qu'on l'attendait justement sur avoir autre chose que la qualité d'image. Et moi, après, ce qui m'agace personnellement, c'est aussi la manière dont le marketing que J'ai film est construit dernièrement. Depuis justement qu'ils ont supprimé le mot moyen format qu'ils appellent le large format et que maintenant, ils disent more than full frame et je trouve que justement, le positionner par rapport à du plein format, ce n'est pas forcément, en tout cas, moi, les gens que je vois aller sur la base, ce n'est pas forcément des gens qui cherchaient plus que du plein format. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a un marketing qui parfois est à la limite de ce qu'il peut faire parce que c'est un boomerang. En fait, ça te revient vite dans la tête parce que quand tu as un boîtier qui a autant de défauts que le GFX 50 S2, dire more than full frame, bon, ça va, c'est limite. Moi, j'ai vu énormément de commentaires partout de gens qui finalement finissent par rigoler un peu de ce marketing-là parce que tu n'y en pas. Bon, après, je veux dire, sans vouloir défendre aveuglément quoi que ce soit, dans chaque marketing, évidemment, tu as du pour et du contre. Là, je suis d'accord avec toi. Ce n'est peut-être pas la meilleure gamme à viser. Maintenant, je me dis que d'un côté, on a eu quand même en un an, ce que j'ai fixé en c'est sorti cette année-ci aussi, deux moyens formats qui ont tapé en dessous de la barre des 10 000 euros et méchamment. On a quand même eu le 100S qui est arrivé à 6 000 et maintenant, le 50S2 qui est à 4 000. C'est des placements tarifaires où là, je pense que tu peux commencer à les comparer à du plein format dans le sens où, effectivement, il y a plein, en tout cas sur papier, plein de défauts sur le 50S Mark II mais tu peux quand même avec ce prix-là, avec 4 000 euros, le faire rivaliser à des pleins formats qui ont des hautes résolutions mais qui ont quand même un capteur plus petit. Donc, clairement, ça commence à devenir intéressant à ce niveau-là. Maintenant, j'aurais... Il était positionné à combien cher. Il me semble qu'il était à 4 500. Quelque chose comme ça à mon avis. Maintenant, moi, ce qui est génial, c'est que je commence et en France beaucoup à avoir de GFX 50R d'occasion autour des 2 000 euros et je l'ai testé, l'été passé, le 50R et franchement, c'est un boîtier que j'adore. Malheureusement, ils l'ont arrêté, j'ai vu. Ils ont arrêté sa production alors j'espère qu'ils vont en faire un deuxième, un 50R Mark II parce que j'aime vraiment bien le style du boîtier avec son viseur décentré et tout. C'est vraiment un boîtier pour 2 000 euros, tu peux trouver un boîtier qui est fou. Ça, c'est chouette. Oui, c'est vrai. Oui, c'est certain. Après, c'est vrai que ça permet aussi à Fujifilm de... On le voit bien, moi, je vois beaucoup de professionnels qui avant étaient en APS-C mais probablement qui se retrouvaient un peu frustrés par le petit capteur APS-C et tout le monde est passé en GFX. Donc, ça permet aussi d'adresser des gens qui ont cette volonté d'avoir l'univers Fuji parce que je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. L'univers Fuji, c'est aussi tout ce qui est simulation de film, c'est aussi la manière dont sont gérés les JPEG. Moi, je parlais avec quelqu'un qui disait mais moi, je ne veux pas entendre parler de l'ordinateur, je ne veux pas entendre parler des RAW, je ne veux pas entendre parler des logiciels de retouches et lui, il ne jure que finalement par le choix de son style de sa simulation de film et il me disait moi, le plein format, rien que parce qu'il n'y a pas ça, ça ne m'intéresse pas. Et donc, tout ce qu'il veut, lui, c'est un X-T4 avec un capteur plus grand en définitive. C'est vrai qu'on voit que tous les professionnels sont passés sur du GFX en tout cas, énormément de professionnels et je pense que ça répond à un besoin de gens qui veulent des capteurs un peu plus grands en restant chez Fuji. Et puis, je trouve que d'un point de vue placement de produits, pas sur la vidéo, mais d'un point de vue placer ces produits par rapport aux autres marques, Fuji est assez intelligent parce que le plein format est quand même saturé maintenant et ils n'ont pas les dents pour y aller. Ils n'ont clairement pas le budget pour commencer à développer des boîtiers plein format pour aller rivaliser avec du Sony, avec du Canon, du Nikon. Et je trouve que du coup, privilégier la PSC d'un côté et directement faire le bon sur le GFX de l'autre, c'est quand même plutôt intelligent. Alors effectivement, du coup, comparer la gamme GFX à des gammes plein format, ça devient un petit peu dangereux mais bon, au final, un GFX sans S, bah oui, moi je trouve que ça se compare à du plein format. On est d'accord. Et là, pour une fois, on voit vraiment l'avantage du GFX parce que moi, il y a des trucs aussi qui m'agacent un peu parfois, c'est que je ne vois pas vraiment l'avantage que ça me donne par rapport à un plein format. Et là, pour le coup, avec un 100F, bah on le voit, ça s'il est évident. On le voit très très bien. C'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout avoir, même sur du plein format. Non, tout à fait. Bon, il n'y a pas que le boîtier qui est sorti du coup. Ils ont annoncé l'optique de kit. On ne va peut-être pas trop en parler. Je ne sais pas si c'est un truc à dire dessus mais bon, 35 septembre, c'est sympa. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils le mettent en kit avec 500 euros de plus ou en solo à 1000 euros. Ça, je trouve ça un peu vache mais bon. Mais ils ont annoncé du coup deux optiques, si je ne dis pas de bêtises. Un grand angle, un 20-60, donc c'est un équivalent à 16-35 et un tilt-shift. Alors, on n'a pas encore d'infos dessus si je ne me trompe pas. N'hésite pas à m'arrêter si je me trompe. Mais un tilt-shift en GFX. A priori, ça risque d'être dans les 30 mm. Oui, clairement. Dans les 24-30 mm. Clairement. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait toujours pas et je pensais en disant on nous demande beaucoup de tilt-shift. C'est une demande qu'on a beaucoup. Donc voilà, on vous l'annonce, il arrive sur GFX. Et je pensais que sa phrase allait continuer en disant et sur CRX parce qu'on le demande également sur CRX et il n'y en a aucun. Donc comme tu le disais, effectivement, cette année a été vraiment fort tournée vers la gamme GFX. Mais d'un autre côté, je me dis avec un peu de recul que ça veut dire, si on suit leur logique, que l'année prochaine sera tournée entièrement vers la gamme X. En tout cas, ce serait une bonne nouvelle parce que là, ils ont complètement renouvelé toute leur gamme GFX. Alors effectivement, il manque peut-être un 50R Mark II à voir s'il sortira ou pas. Mais ils ont tout refait en un an. Donc en toute logique, il n'y a plus grand chose à faire et ils ne vont pas la renouveler l'année prochaine. Donc en toute logique, l'année prochaine, ce sera pour la série X. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau. On a l'impression qu'ils ont décidé d'une stratégie en gros une année sur deux. Parce qu'à l'inverse, l'année dernière, de mémoire, il n'y avait pas eu le nouveau boîtier GFX. Pas que je... Non. Et cette année, on n'a pas eu énormément de boîtiers en montant X. Il y a eu le X4. On les commente. Je vois bien que les gens sont un peu déçus au moment de l'arrivée des fêtes de ne pas avoir un XT5 ou un XH2. Alors, le matériel, le matériel, le matériel, n'empêche que voilà. Mais peut-être que c'est une année sur deux maintenant. Là, visiblement, d'après ce qu'ils ont annoncé l'année prochaine, ça sera très porté sur le X quand même. Oui, franchement, j'attends ça. Parce qu'effectivement, tu parlais du XH2. Je pense qu'on va en parler en plus en fin de vidéo. Mais clairement, le XH2, il a attendu. Les rumeurs en parlent depuis des mois, voire peut-être même des années. Et c'est un sujet qui revient énormément sur des groupes ou sur des forums ou des choses comme ça. Je ne sais pas si sur tes vidéos, ça revient souvent, mais sur les miens, on en parle tout le temps. J'en parle pas du tout dans les vidéos, mais dans les commentaires, c'est un sujet qui revient. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens changer de marque parce qu'ils n'ont pas plus d'attendre. Mais oui, clairement, on est vraiment là. Et du coup, en sortie sur la gamme X, on a le 23 et le 33-1-4, donc le renouvellement d'optique. Si j'ai bien vu, apparemment, le 33 est quand même bien le remplaçant du 35-1-4. Ah oui, d'accord. Je ne crois pas. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai lu. En regardant, j'ai regardé juste après le X-Umit, le live de Fujifilm France sur YouTube. Une question était posée à l'intervenant. J'ai oublié à chaque fois son prénom. C'est toujours la même personne chez Fujifilm France qui s'occupe des lives. D'accord. Et on lui demande du coup si le 33 est bien le remplaçant du 35. Il a dit, écoutez, a priori, ce n'est pas la même formule optique, mais le 33 va être le remplaçant du 35 et le 35, tout doucement, va commencer à ne plus de produits. Ok, bon, après, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas parlé de ça avec Fujifilm. Juste dans toutes les vidéos que j'ai vues, y compris celles faites par des peer reviews qui, eux, pour le coup, ils avaient le matériel en main et compagnie. C'est une question qu'ils ont abordée et Fujifilm leur a répondu que les deux allaient coexister avec 200 euros de différence. Ok. Donc, du coup, je ne sais pas. Et eux, justement, ils finissent leur vidéo en disant, dans quel cas je choisis l'un, dans quel cas je choisis l'autre, qu'est-ce qui peut justifier d'aller au 35 ? Parce que justement, Fujifilm leur a dit que les deux allaient coexister. La sortie du 23 et du 33 et 4, du XT30 Mark II qui est... qui est assez compliqué à défendre. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, c'était assez compliqué. Quand j'ai vu un nouveau XT30, je me suis dit, ah, déjà, c'est bizarre qu'ils l'appellent XT30 et pas XT40 parce que je partais vraiment dans l'optique d'avoir un nouveau boîtier. J'avoue que je n'ai lu aucune rumeur et je n'avais aucune info dessus. Tandis que pour le 23 et le 33, j'avais déjà vu pas mal d'images qui avaient fouillé. Mais quand j'ai vu le XT30 qui est juste une mise à jour mais dans un nouveau boîtier, alors ok, tu penses qu'au final, une mise à jour aurait suffi. J'ai lu un manager Fujifilm dire qu'il avait un tout petit peu plus de mémoire en plus, que ce n'était pas tout à fait le même. Mais voilà, on sentait bien quand même le malaise parce que la vérité, c'est que c'est vrai que ça en met un coup quand même à la stratégie de mise à jour des firmwares des Fujifilm qui dépend, qui quand même, ça remonte à loin. Ça remonte, la légende de mémoire, c'est le X-Pro2 qui a reçu la 4K et qui faisait de la 1080p et qui a reçu une mise à jour qui lui permet de faire de la 4K. Si je ne dis pas de bêtises et c'est un truc qu'il n'y a que Fuji sur le marché qui n'avait jamais fait ça et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils avaient cette stratégie chez Fuji de développer des nouvelles fonctionnalités pour la sortie d'un prochain boîtier et de donner ces fonctionnalités-là aux boîtiers qui partageaient les mêmes composants qui étaient sortis avant et ça s'est arrêté à partir du X-T3 à peu près. Le X-T3 a reçu plus ou moins la même chose que le X-T4 parce qu'il y avait une grosse différence d'autofocus quand le X-T4 est sorti et le X-T3 a quand même bien rattrapé. Aujourd'hui, tu prends les deux boîtiers et il n'y a pas énormément de différence mis à part la stabilisation. Oui, tu as raison mais il n'a pas les simulations de films par exemple sur le X-T3. Non, effectivement. Tous les jours, des messages de gens qui me disent mais pourquoi on n'a pas les simulations de films ? Tu vois, le classique négatif il n'y est pas. Il n'y est pas sur le X-T3 et on ne peut pas dire que c'est une... Enfin, c'est pas un page qui manque de mémoire. Ah non, clairement pas. Mais c'est comme la simulation de films des moyens formels à la... Oh, comment elle s'appelle ? Nostalgique négative ? Oui. Qui n'est toujours pas sur les boîtiers X et pourquoi ? Donc, c'est vrai que il y a quand même... Enfin, moi j'ai l'impression de moins de mise à jour qu'avant. C'est quelque chose que les gens déplorent pas mal sur le X-T3. Ils ont reçu quasiment zéro mise à jour. Ouais. Et du coup, la mise à jour qui sort là, elle est payante et c'est un nouveau boîtier. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins sexy. C'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup reproché quand même. À l'époque où Sony le faisait, on leur a beaucoup reproché. On l'a beaucoup reproché à Canon aussi. Et maintenant, finalement, je vois certains qui me disent « Ouais, pourquoi tu leur reproches et compagnie ? » Mais en fait, on l'a reproché aux autres aussi. Tout à fait. Voilà. Je trouve qu'il faut dire quand ça va bien et il faut dire quand c'est un peu moins bien. Moi, je pense quand même que Fujifilm est une entreprise à taille humaine. On me le dit souvent. Qui est limitée par les moyens qu'ils ont. Et souvent, les managers, quand je lis leur interview parce que j'aime beaucoup les lire, ils disent généralement « Ouais, on a des ressources et les ressources, elles sont utilisées à faire autre chose. » Et en définitive, on a fait des choix. Tout à fait. Et là, moi, je suis convaincu que les ressources, elles sont en train de préparer la prochaine génération. Oui, c'est ce que je me dis aussi. En voyant les nouvelles sorties d'optique et ils les ont annoncées comme étant capables de supporter 40 millions de pixels, ça sent bon le nouveau capteur dès l'année prochaine. Ça, clairement. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, effectivement. la petite annonce, d'ailleurs, de fin de sommet. Moi, j'aime beaucoup les communications japonaises qui sont très droites et là, on sent qu'ils ont voulu faire un petit truc un peu fun et je ne sais pas comment tu l'as fait. Parce que je pense sincèrement qu'il y a quand même une certaine impatience qui s'est installée. Moi, je le vois auprès des gens qui communiquent avec moi qui parfois n'en peuvent plus. Ce n'est pas une simple impatience. C'est juste que les choses ont évolué depuis le X-T2. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas évolué chez Fuji depuis le X-T2. L'autofocus a évolué mais quand même pas autant qu'on peut voir dans d'autres marques. Moi, je continue d'être étonné qu'un X-T4 performe moins bien qu'un A7 III sorti il y a plus de 3 ans maintenant. Ce n'est pas la seule marque. Quand tu regardes, il y en a d'autres qui ne sont toujours pas au niveau de l'A7 III non plus. Oui, mais par exemple, tu vois, Nikon ne va pas très bien. Non, non, non. Voilà, je reprends cet exemple-là. En revanche, ils ne sont pas au max des charges. Ah non, clairement pas. Donc, se comparer à Nikon, ce n'est pas très ratio. Non, non, clairement pas. Mais c'est vrai que si on les compare par exemple à du Canon aujourd'hui ou à du Sony ou à du Sony APS-C, il y a un gap qui au fur et à mesure des générations est de plus en plus grand. Oui. Et là, on arrive à une saison qui est quand même une grosse saison de Switch avec Noël. Et les gens, ils vont se poser la question de quel boîtier je me fais offrir, quel boîtier je me paye, quel boîtier machin. Et je pense que c'est une manière de dire attendez-nous un peu, on va avoir ce que vous cherchez. Oui, clairement. Je pense que ce n'est pas juste là pour teaser, c'est là pour dire au marché mettez-vous un peu en attente, soyez patient, on va vous donner ce que vous attendez. Non, on arrive, clairement. Au niveau de la roadmap, ils ont également annoncé du coup un nouveau 150-600 mm. Ça, c'est cool parce qu'il manque de longues focales chez Fuji. Ça, on ferait une troisième avec le 100-400 et le 200-F2. Et un objectif un peu surprise, moi, je ne m'y attendais pas du tout, c'est le 18-120. Et il a été annoncé qu'un objectif aussi bon pour la photo que la vidéo. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là de me dire que ça sent bon le X-H2 un petit peu orienté vidéo quand même, d'avoir une gamme vidéo qui arrive petit à petit. Moi, je reprends l'exemple de Sony, chez qui j'étais avant d'être Fuji. Tu as quand même trois gammes au niveau du plein format avec le A7. Tu as le A7 basique, entre guillemets, le A7R qui est beaucoup plus orienté photo et le A7S qui est beaucoup plus orienté vidéo. Et du coup, j'imagine bien Fuji partir un peu dans ce sens-là avec un X-H un petit peu plus orienté vidéo comme à sa sortie au final et un X-T qui est du coup un peu plus orienté photo ou est-ce que le X-T serait un peu plus basique et le X-Pro orienté photo ? Enfin, je les vois bien grandir avec ces trois gammes-là. Je ne sais pas quel est ton ressenti de ton côté ? De toute façon, c'est quelque chose qui manque à fond. Ça manque vraiment à fond. On a besoin d'un côté d'avoir un appareil qui soit meilleur pour le sport et meilleur pour l'animalier. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le 15600 va faire sens. Il faut voir l'ouverture. Et en plus, sur du 150... Ouais, mais on peut s'attendre à ce qu'il fasse. Alors, le challenge... J'ai beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi ça a une challenge ? En fait, il faut comprendre que faire un 150-600 sur un capteur APS-C, en fait, c'est demander au vert d'avoir une définition bien supérieure que quand il a beaucoup plus de... un capteur beaucoup plus grand parce qu'il va falloir concentrer les rayons. Donc, ça va être beaucoup plus difficile à faire que sur un capteur plein format. Et il suffit de le prendre. Aujourd'hui, on prend un 150-600 qui est fait pour du plein format. On le passe en crop mode sur un APS-C. On se retrouve avec une définition qui est parfois un peu juste. Donc, il y a un vrai challenge. Mais clairement, il y a besoin d'un boîtier animalier et sport et il y a besoin d'un boîtier qui est plus orienté sur la vidéo. Typiquement, ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas pour enregistrer plus de 30 minutes. Moi, c'est un des trucs qui manquent plus sur mon budget. Si on me demande qu'est-ce que tu veux changer ? Un seul truc, c'est ça. Un boîtier qui ne surchauffe pas et qui peut filmer sans limite de temps. Effectivement. Moi, je n'ai pas besoin des gens qui me disent « Pourquoi tu as besoin de 6K du cas ? » Moi, je n'ai pas besoin de 6K ou du cas. J'ai juste besoin d'un boîtier qui peut filmer en continu. Et effectivement, quand le X-T4 est sorti, tu as déjà pas mal de choses au niveau de la vidéo qui ont été réglées. C'est un des premiers boîtiers en APS-C qui te permet quand même de sortir du 400 Mbps avec un log qui est excellent. Franchement, moi, quand je suis arrivé chez Fujifilm, pour moi, c'était vraiment une marque orientée totalement photo. Je suis arrivé à la fin du X-T3, début du X-T4 et j'ai trouvé des boîtiers qui étaient excellents en vidéo. Alors, ils ne sont pas parfaits. Aucune marque ne l'est, évidemment. Mais ils avaient quand même de super avantages par rapport à d'autres. Déjà, les simulations de film en vidéo qui sont excellentes. Là, par exemple, c'est de l'Eterna. C'est tout bête, mais je n'ai pas besoin de retoucher avec la plupart de mes vidéos depuis que je filme avec du Fujifilm. Si c'est des projets un peu courts, un peu sympas, je skip l'étalonnage parce que je suis déjà occupé à filmer avec des simulations de film. Donc là aussi, tant en photo qu'en vidéo, il y a de réels avantages, mais il y a quand même quelques manques. Et je pense comme toi qu'il manque un boîtier sport également. Tu le mettrais où du coup ce boîtier sport ? Un X-H2S, un X-T5 ? Pour moi, c'est du X-H2. Je pense vraiment que le X-T5 doit rester ce qu'il est actuellement. C'est-à-dire pas grand-chose de... je ne crois pas qu'on peut mettre un capteur rétro-éclairé empilé sur un X-T5. Ça en ferait un prix probablement qui serait beaucoup trop fort. Mais le X-T5, moi, je le garderais à peu près avec les composants qu'il a aujourd'hui avec un autofocus peut-être un chouïa meilleur. Mais pas énormément d'évolution. Je pense que là où il y a besoin d'une évolution et Fuji a créé beaucoup de confusion à l'époque du X-H1 en appelant le X-H1 flagship alors qu'en définitive, rapidement, il a été moins bon que le X-T4. Et je pense que là, ils ont besoin d'un vrai flagship en fait. Et donc le flagship, c'est le X-H2. Oui, tu penses ? Et la rumeur de Fuji Rumor se dit que le X-H2 va arriver en deux déclinaisons. Oui, je l'ai vu aussi passer cette rumeur-là. Et du coup, tu verrais quoi comme rumeur ? Moi, je vois une haute résolution qui n'est pas moi, du 33 ou du 35 millions de pixels peut-être. Ou du 40, on peut rêver, mais je ne crois pas que ça existe quand même. Et de l'autre côté, un animalier sport. Avec une résolution. On arrive à la stratégie de Sony et la stratégie qui a été reprise par les autres. Sony, tu as un A7 normal, tu as un A7R et un A7S et ça fait sens. Oui, tout à fait. Clairement, je vois bien également cette sortie-là. Mais du coup, ça voudrait dire que sur le placement des produits, le X-H est au-dessus d'AXT. Ah oui, pour moi, oui. D'ailleurs, Fujifilm l'appelle bien flagship. Et là, ils l'ont redit flagship. Alors, j'avoue que là, pour le coup, je suis un peu novice dans la matière. Sur l'AXT, ils n'ont jamais dit ça ? Jamais. Jamais ? Depuis la sortie du X-H1, ils ont toujours dit le flagship chez Fujifilm, c'est le X-H1. C'est le X-H. OK. Ouais, donc il est urgent de le changer du coup parce que le X-H1, il n'est vraiment que la norme. Ouais, totalement. OK. Il n'y a pas un truc qui t'ennuie sur la roadmap ? Un truc qui m'a ennuye sur la roadmap ? Ouais. Donc, au niveau de la sortie, c'est 150, 600 et 18, 120. 150, 600 et 18, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Non. Depuis cette année, ils se sont occupés à renouveler toute leur optique fixe. Donc, on a d'abord eu le 27-28, on a le 18-14, on a un sorti en fin d'année du coup du 23 et du 33-14. Je ne les imagine pas passer une seule année sans sortir une nouvelle optique fixe. Pour moi, la roadmap, elle n'est pas complète du tout. Je parlais par exemple du 56-12, ce serait suicidaire de ne pas le renouveler. On est d'accord. Il y en a d'autres. Je l'avais dit dans ma vidéo à l'époque de la conférence, mais c'est bizarre que ça manque. Depuis, Fuji Rumors a fait une rumeur en disant qu'il était sûr à 100% d'après cette information que le 56mm f1.2 version 2 sortirait l'année prochaine. Pour moi, il va même sortir aux alentours de Jean-Luc Furi, il doit sortir assez vite d'ailleurs. Parce que le 50 f1, il a l'air d'avoir fait un petit bide. Moi, je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas si tu l'as eu en main. Oui, je ne préfère pas en reparler. Ok, donc ça confirme quand même de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai vu à chaque fois. Ce n'était pas l'optique de rêve qu'on voit sur papier. On n'a pas valu que des amis, donc c'est bon. Ah, ok, on va éviter. Moi, ce n'est pas une optique que j'ai aimée. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc ? Ok, mais du coup, 56.1.2, par contre, moi, c'est une optique que j'aime énormément, mais son plus gros défaut, ça reste son autofocus. Il y a énormément de défauts à ce niveau-là et donc quand je vois qu'ils renouvellent la plupart des optiques en se basant, en disant on a un nouvel AF qui est beaucoup plus rapide, je ne les imagine pas passer toute l'année 2022 sans sortir au moins une optique fixe, au moins une à renouveler. À part le 56, tu verrais laquelle toi ? Moi, je trouve qu'on manque de grands angles et d'ultra grands angles chez Fuji. Ça a toujours été quelque chose qui m'a embêté. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire de l'astrophotographie et je me trouve assez mal équipé chez Fuji, que le 16 mm 1.4 est un objectif qui n'est pas très bon en astrophotographie. Il a énormément de comas, d'aberrations chromatiques. Ce n'est pas une belle optique pour l'astro et en définitive, en dessous de 16 mm, donc équivalent 24 mm, on n'a rien. Bon, alors, je ne compte pas le 14 mm f2.8. Je parle de vraie optique 1.4 ou f2. En astro, c'est ça qui compte et c'est vrai que tu vois dans les autres fabricants, tu as des équivalents 16 mm, 14 mm, 12 mm et chez Fuji, tu vois, un objectif que je continue de beaucoup recommander, c'est le Samyang 12 mm f2 qui n'est pas cher mais la qualité n'est pas dingue non plus. Ça manque, quoi. Enfin, moi, c'est quelque chose qui manque en tout cas et tu vois, j'ai testé récemment le Tamron 1120 f2.8 qui est une tuerie, absolument une tuerie et tu te dis, mais pourquoi un objectif comme ça, ça n'existe pas déjà chez Fuji, quoi ? Moi, je sais que c'est l'objectif 2 chez Tamron que j'espère vraiment qu'ils vont venir le mettre chez Fuji parce que ça manque, quoi. Aujourd'hui, on a un 1024 f4 qui est f4 et on a un 1024 f4 qui est énorme qui est 8-16 qui est énorme et finalement, pourquoi pas avoir un 1024 f2.8 parce que là, c'est un 1120, mais... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait sens. Moi, c'est surtout sur des optiques à paysage où je trouve que parfois, je suis un peu limité dans mes options. Ouais, pareil. Moi, j'ai opté du coup pour le 1024 pour sa compacité parce que le 8-16, je l'ai eu en test et c'est une superbe optique. Franchement, au niveau qualité optique, elle est excellente mais c'est lourd, c'est encombrant. Pour moi, ça ne fait pas partie de la philosophie de l'APS-C, c'est-à-dire, je veux des boîtiers. Si je suis passé sur l'APS-C, c'est pour avoir des boîtiers plus petits, plus compacts et le 8-16, il est excellent mais bon, c'est une optique de plein format, on dirait quoi. J'ai eu le 1224 de chez Sony, c'est plus ou moins la même chose. C'est les mêmes. Mais effectivement, 1024, il est excellent, la stable est excellente, la qualité optique est vraiment très bonne également. Effectivement, c'est un F4 mais bon, pour la plupart du temps, ça fonctionne mais il manque d'un équivalent 16-35 de 8. Il manque d'un 10-24 ou d'un 10-20 ou d'un 11-20 de 8. Effectivement, alors est-ce que ça va venir d'autres marques ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as vu dans le X-Umit, justement, ils mettaient d'autres marques sur la table également. Je pense que c'est une première ça chez Fuji. Ils ont mis une optique Tamron, ils ont mis une optique Samyang, ils ont mis des optiques Zeiss. Ils ont mis tout le monde sauf Viltrox, qui est pourtant pour l'instant le principal revendeur mais je pense que c'est quand même Viltrox qui leur a tordu la main pour ouvrir la licence. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois parce que quand Viltrox a lancé ses deux premiers objectifs, la licence n'était pas ouverte. Et d'un coup, ils se sont mis à l'ouvrir mais forcément, quelqu'un avait craqué le truc. Je pense quand même que ça n'a pas été fait 100% choisi. Non, mais après, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ah oui, c'est essentiel même. On va le voir mais je pense sincèrement que Tamron et Sigma vont finir par arriver là-dedans et ça va dynamiter les options que vont avoir les gens. Oui, en Sigma, j'ai vraiment hâte. Moi, je rêve d'avoir un 18-35-1-8 en monture X. C'est vraiment l'optique APS-C qui m'a fait rêver depuis des années parce qu'elle est sortie déjà il y a quelques temps. Je ne sais même plus comment on finit elle. Mais je l'imagine bien sur un X-H2 en vidéo. Franchement, c'est le genre de focale qui fonctionne très très bien. Tu vois comment, toi, la cohabitation entre la GFX et la gamme X ? On en a parlé un peu plus tôt mais le GFX commence vraiment à baisser de prix. La gamme X, on ne connaît pas les prix d'un futur X-H2, X-T5 ou quoi. Il n'y a pas beaucoup de marge. Il n'y a pas beaucoup de marge entre les deux. Non, ce que je veux dire c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de marge pour l'APS-C pour mettre un flagship en fait parce que le X-T4 est à 1.800 si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, oui, 1.600, 1.800. Non, moi non plus mais il me semble que c'est à 1.600 ou 1.800. Quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'un X-T4 quand je vérifie parce que si on dit une énormité, oui, c'est ça, il est à 1.800. Mais là, tu vois déjà sur Amazon, il est à 1.500. Oui. Donc, on doit pouvoir le trouver moins cher maintenant mais 1.800, voilà, c'est un APS-C qui serait à 2.500, tu vois, ça commencera à faire beaucoup même au-dessus de 2.000. Tout à fait. Ça commence à faire beaucoup quoi. Il n'y a plus beaucoup de marge pour monter je trouve. Moi, je pense que ça adresse deux publics qui sont complètement différents et que finalement, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux. Et d'ailleurs, c'est en ça que parfois, le GFX n'a pas forcément super bonne presse auprès des Fujistes anciens parce que quand même, la philosophie de quelqu'un qui est chez Fuji depuis quelque temps, c'est d'avoir un boîtier qui est compact, d'avoir un capteur qui est raisonnable en termes de taille parce que justement, on ne veut pas de ces gros trucs que sont les plein format, des objectifs assez compacts aussi et finalement, la philosophie est quand même avant d'avoir le slogan « More than full frame », on avait « Carless » de « Shoot more ». Donc, c'était le slogan de Fuji pendant, je ne sais pas… Pour la PSC ou pour le moyen format ? Non, pour la PSC. Pour la PSC. Ça a toujours été le slogan de Fuji de dire « Tu portes moins mais tu vas shooter plus ». Et forcément, tous ces gens qui sont identifiés avec cette philosophie-là et ce marketing-là et compagnie, aujourd'hui, ils se disent « Mais c'est quoi ces gros trucs-là ? que sont les GFX ? Pourquoi ils me sortent des… » Je ne sais pas si tu as vu, l'objectif de kit, certes, il est compact pour du GFX, parce que les objectifs qui sont actuellement chez le GFX, c'est monstrueux quoi. Ils ont un 250 F4, c'est lourd, c'est monstrueux, c'est énorme. On dirait qu'on a un 150-600 sur un plein format, tu vois ? Clairement. Donc, je pense que c'est deux publics qui sont complètement différents. Il y en a un qui est là plutôt parce qu'on est dans ce que j'appelle le grand public qui n'a pas forcément besoin d'avoir du plein format. des gens qui sont pleinement conscients qu'il n'y a pas énormément de différence entre les tailles de capteurs. Et je pense quand même qu'il y a une gamme de professionnels qui, eux, sont parfois en volonté aussi de se démarquer un peu, d'avoir mieux que du plein format. Et c'est vrai que le moyen format, ça a toujours existé, ce n'est pas Fuji qui l'a inventé. À l'époque, ça coûtait 10-15 000 euros, c'est du Hasselblad, c'est du Phase One et ils l'ont vraiment beaucoup démocratisé. Les gens qui, avant, ce n'était pas accessible, aujourd'hui, ça devient accessible. même pour des professionnels qui ne gagnent pas des 1000 et des 100. Non, non, tout à fait. Effectivement, quand le GFX 100, le monobloc est sorti, déjà 10 000 euros, c'est un superbe prix pour un moyen format. Mais il y avait quand même cette barre des 10 000 euros. Et là, le GFX 100S l'a éclaté et le 50S Mark II descend encore. Donc, ça devient vraiment impressionnant. Par contre, pour revenir sur les optiques, effectivement, il y a certaines optiques qui sont lourdes. Moi, j'avais testé le 23-1-4, donc c'est un équivalent de 18, il me semble. C'était très, très lourd. imposant. Par contre, il y a quand même quelques optiques fixes qui sont assez légères. Moi, j'ai eu durant le mois de mai et juin quand j'ai eu le GFX 100S, j'ai eu le 50F3-5. 3-5, ouais. Alors, effectivement, c'est 3-5, mais ça ne m'a posé aucun problème et l'ensemble boîtier objectif était très léger et très compact. C'était vraiment très impressionnant d'avoir ça en main. J'ai l'impression d'avoir un petit réflexe. Alors que c'est un gros hybride moyen format de 102 millions de pixels quand même. Donc, j'aimais vraiment bien cette compacité entre les deux. Donc, ouais, je pense qu'il y a un peu pour tout le monde et je fais un peu l'écho avec la gamme X aussi. On retrouve de plus en plus, je trouve, dans les objectifs fixes, en tout cas, ces deux gammes, la gamme F2 qui est très compacte ou F2-8 pour certains, qui est très compacte avec quelques petits défauts de temps en temps et la gamme 1.4 qui commence à se renouveler et qui, elle, sacrifie complètement la compacité. C'est-à-dire, le 18-1.4, je l'adore, il est lock-up à me filmer, mais il faut bien avouer qu'il n'est pas compacte du tout. Le 33-1.4, ça a été, comment dire, ça a été bien mis en avant qu'entre le 35 et le 33, le 33 avait vraiment pris en longueur et en poids. Le 23, lui, n'a pas changé de mémoire, même si je t'avoue que je n'ai jamais eu trop cette focale en main. Mais donc, on a vraiment ces deux gammes d'objectifs fixes, la F2 et la F2-8 qui vont rester très petits et la F1-4 qui vont prendre un peu en poids et en longueur. Mais je trouve que c'est ce qu'on voit vraiment dans la gamme GFX que dans la gamme X. Oui, mais sur une GFX, je trouve qu'on voit bien quand même que c'est vraiment réservé à quelques professionnels et une niche particulière parce que c'est vrai que se balader avec des focales fixes qui sont aussi peu polyvalentes et aussi grosses et aussi chères, en définitive, ça ne peut pas être du grand public. C'est là où je trouve parfois que, moi, je trouve que leur communication est trop axée grand public. Je voudrais presque faire croire que le moyen format, c'est pour tout le monde. Bon, on va quand même penser à conclure parce que ça fait plus de 40 minutes même si on a eu quelques petits bugs. Tu penses quoi de l'avenir de la marque ? Qu'est-ce qu'on aura en 2022 ? Écoute, moi, je souhaite qu'on ait une marque qui redevienne compétitive par rapport à ce que peut proposer Sony ou Canon qui aujourd'hui sont un peu au top de la technologie et qui sont un peu les étalons. Tout le monde est mesuré par rapport à ce qu'ils font eux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'au sujet un peu distancié notamment au niveau de son autofocus et de ce qu'il propose en animalier, en sport, en vidéo. J'espère vraiment qu'en fait, finalement, ils vont tout ramener à niveau. Avec la prochaine génération, ils ont l'air de mettre beaucoup de poils sur ce 10e anniversaire et dire qu'ils sont en train de bosser dessus. Donc, je pense que ça va le faire. Après, on voit bien, ils essayent de faire attendre les gens parce qu'ils ne sont pas très très prêts. Oui, clairement. Et du coup, au niveau sortie, tu verrais quoi ? Bon, à part un XH2 dont tu as déjà parlé, mais tu verrais une autre sortie un peu surprise dont on n'a pas encore trop conscience maintenant ? Surprise, je ne sais pas, mais clairement, à un moment donné, là, je ne sais pas quel âge a le XT4. Le XT4 de mémoire, il est début d'année, non ? Mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir passer la... Il me semble qu'il a deux ans. Début 2019, non ? C'est possible ? Je fais une bêtise. Non, début 2020. Ce n'est pas celui qui est sorti juste avant le confinement. Et justement, il y a eu des problèmes de livraison dus à ça. Voilà, il a été annoncé le 26 février 2020. Ouais. Donc, de 26 février 2021 à 26 février 2022. tu vois, rapidement, dans six mois, il a deux ans. Donc, on peut imaginer qu'à la fin de l'année 2022, du coup, il soit temps, pourquoi pas, de le renouveler. Parce que ça fait partie... je ne sais pas, moi, je ne connais pas du tout la ventilation des ventes chez Fujifilm, mais je pense quand même que c'est un peu le best-seller. Ouais, il me semble. Et qu'une fois que le XH2 aura introduit plein de nouvelles technologies, il va y avoir une envie que ça arrive sur des... Le XH1 n'a pas bien marché aussi parce qu'il a été refusé par les utilisateurs Fujifilm qui ont trouvé qu'ils avaient perdu sa philosophie. Moi, je l'ai adoré ce boîtier. Je ne vais rien arrondir de mal. J'ai adoré sa grosse poignée. J'ai adoré le fait qu'il avait un obturateur qui ne faisait pas de bruit et compagnie. Moi, je l'ai adoré. mais c'est vrai que les gens qui attendent un boîtier plutôt comme ça, ils ont été déçus. Donc, je pense qu'ils vont rapidement avoir la pression de mettre les technologies qu'ils vont avoir mis dans le XH2 dans un XT5. Ok, ouais. En tout cas, je le vois comme ça et on voit les petits compacts comme le XT30 et compagnie viennent d'être renouvelés donc ils ne vont pas l'année prochaine. Moi, justement, je trouve qu'il en manque. On a eu la sortie du XS10, on a eu la sortie du XT4, du XE4, du XPro3, du X100V. La seule gamme qui n'a pas été renouvelée, c'est la gamme du XT30 et je ne pense pas que le XT30 Mark II soit réellement un renouvellement. Maintenant, d'un autre côté, je me dis, ils viennent de sortir ce Mark II, ce ne serait pas possible de sortir un XT40 d'ici six mois. Parce que là, ils vont encore plus se faire descendre. Donc, clairement, je ne pense pas... Mais par contre, je vois bien un renouvellement de deux, voire peut-être trois boîtiers à l'année prochaine. Effectivement, XH2, je pense qu'on ne va pas y échapper. J'espère vraiment parce qu'attendre un nom de plus, ce serait assez compliqué. Pourquoi pas un XT5 en fin d'année où ne fût-ce qu'avoir déjà quelques petites annonces ou quelques petites fuites et le X-Pro3 aussi qui est un peu plus vieux que le X-T4. Parce que de mémoire, le X-Pro3, moi, j'ai adoré comme boîtier. C'est vraiment mon boîtier coup de cœur chez Fujifilm. Mais j'ai bien conscience qu'il n'a pas plu à beaucoup de monde parce que cette histoire d'écran retourné peut en frustrer plus d'un. Et puis au final... Pardon ? Tu le possèdes, le X-Pro3 ? Alors non, mais je le demande souvent après chez Fujifilm. C'est un avantage que j'ai, là j'avoue. Mais c'est un boîtier que j'ai vraiment adoré. Déjà quand il est sorti, je me suis dit c'est un boîtier qui va me pousser à faire des photos différemment. Et quand j'ai pu le tester, j'ai lu pendant 2-3 semaines de la première fois, je me suis dit bon, on va prendre les photos un peu différemment. Déjà c'est un boîtier pour moi sur lequel tu ne peux pas mettre de zoom. En tout cas, je l'ai vraiment pris avec des optiques fixes assez compactes. La F2 notamment fonctionnait bien. Et franchement, c'est un boîtier super bon. Alors oui, il manque la stabilisation mais au final, on s'en fout un peu. Mais je sais que pour en avoir parlé avec d'autres utilisateurs de X-Pro2, ils sont restés sur le X-Pro2 parce que cet écran à l'arrière n'a vraiment pas fait l'unanimité. Donc je ne serais pas étonné de voir un X-Pro4 sortir. Écoute, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où ce n'est pas un boîtier que j'aimais à cause de cette histoire d'écran que je n'ai pas appréciée. Mais l'autre chose qui me fait dire ça, c'est que les objectifs aujourd'hui chez Fuji, ils ne sont plus compatibles avec l'X-Pro2. Et quand je dis plus compatibles avec l'X-Pro2, c'est que beaucoup de gens adoraient le fait de la vue télémétrique sur l'X-Pro2 et ça nécessite des objectifs qui sont compacts. Et j'ai vu pas mal chez les managers, c'est des questions qui leur ont été posées l'autre jour pendant le sommet, de leur dire mais attends, mais les meilleurs objectifs qu'on met souvent avec l'X-Pro2, c'est le 23 mm et à la limite, maintenant le 33 ou avant le 35. Ils sont trop gros. Parce que ça correspondait justement avec les télémètres. Aujourd'hui, ils sont devenus trop longs, ils gâchent, ils coupent la télémétrie du X-Pro2. Donc le fait qu'ils aient autant augmenté, c'est justement quelque chose qui devient un frein pour le viseur optique du X-Pro2. En définitive. Et on peut se poser la question de comment... Déjà avec le X-Pro3, ils étaient arrivés un peu à la limite parce que la plupart des objectifs, maintenant, ils ne rentrent plus. Enfin, ils ne rentrent plus, c'est juste que ça bouche la visée optique. on peut se poser la question de maintenant qu'ils sont encore plus grands, comment ils vont gérer ça ? Tu n'imagines pas un X-Pro4 qui gagne en poids et en taille un peu plus gros que le X-Pro3 pour justement avoir un selfie un peu plus dégagé ? Peut-être, je ne sais pas du tout. Ou alors une forme différente ou un viseur qui monte sur un peu plus vers le haut, je ne sais pas. Aucune idée, mais c'est clairement une challenge qui fait qu'on peut se poser la question de comment ça va évoluer. Moi, je ne sais pas du tout les ventes. Je sais que les magasins avec qui j'ai communiqué, on peut se poser la question s'ils n'en ont pas beaucoup vendu, c'est que Fuji doit beaucoup le mettre à jour mais on va voir. J'imagine oui, ça reste quand même une gamme assez connue chez eux. Je pense qu'ils peuvent pas s'en passer. Je suis d'accord avec toi. Ils peuvent pas tuer la gamme mais on voit quand même que Fuji va moins dans ce sens-là. Clairement. Donc l'année prochaine, je vois bien deux ou trois boîtiers donc X-H2, peut-être X-Pro4, X-T5 et le 18-120, je ne serais pas étonné de le voir sortir en annonçant une nouvelle gamme d'objectifs. Je ne sais pas trop comment tu le sens toi mais je vois bien une gamme un peu… Moi je t'avoue que le 18-120, personnel, moi je ne l'ai pas compris. Moi je l'ai compris un peu comme le 18-105 chez Sony. Tu sais cette optique qui est parafocale, qui a un moteur de zoom intégré, je l'ai compris un peu dans ce sens là moi. Ok, je ne sais pas. Moi je t'avoue que… Après, je n'ai aucune info de plus mais quand ils ont annoncé une optique aussi bonne en photo qu'en vidéo, à mon avis, il doit y avoir un truc à ce niveau là. Moi personnellement, je me suis dit mais pourquoi les autres ne le sont pas ? Oui, aussi, effectivement. Moi je me suis dit plutôt ça, je me suis dit mais pourquoi les autres ne sont pas aussi bons en photo qu'en vidéo ? La stabilisation déjà. Hier encore, je filmais avec le 50-140, c'est une optique qui est géniale, c'est franchement une optique que j'adore mais mets la stabilisation et fais un panneau avec, ta stabilisation, elle va durer deux secondes et puis elle va sauter. C'est-à-dire que ton image, tu vas vraiment la voir bouger et puis ça va reprendre deux ou trois secondes. La stabilisation des anciennes optiques Fujifilm, elle n'est pas faite pour la vidéo. C'est un exemple parmi d'autres. Ouais, après on peut se poser la question, est-ce que la priorité c'est de refaire un 50-140 MK2 ou un 18-120 ? Je suis tout à fait d'accord avec toi mais après, le marque 1 est déjà pas mal. De même, aujourd'hui, c'est quoi ? Un des objectifs les plus vendus sur n'importe quel constructeur c'est le 24-70. Est-ce qu'une priorité ne serait pas peut-être d'avoir un 16-55 plus compact avec une stabilisation ? Je ne sais pas. Par exemple, je suis d'accord avec toi aussi. Et ça, ça n'a pas annoncé. Je me suis dit qui vraiment chez QJ attend un 18-120 ? Est-ce que vraiment c'est la priorité par rapport à tout ce qu'on a dit qui manquait en paysage, en ultra-grantant, en focal fixe, lumineuse, en 16-55 qui n'a pas de stabilisation, en 50-140 qui a une stabilisation mais perfectible ? Je ne sais pas. Moi, ce 18-120, je ne l'ai pas compris. Je me suis dit mais... Et après, par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport notamment au 56-1-2 qui n'a pas été annoncé, moi je pense que la roadmap n'est clairement pas complète pour l'année prochaine. Je ne les vois pas sortir que 2-3 optiques sur un an. S'ils sortent des nouveaux boîtiers... C'est le rythme à Fuji. Fuji, c'est à peu près 2 optiques par an. Mais c'est quand même 2 optiques assez spécialisées parce que tu sors un 150-600. Alors OK, il a attendu, clairement. C'est une chose à faire quand même ces 2 optiques-là. C'est 2 trucs en cas ovnis. Oui, effectivement. Je trouve que c'est un gros risque qu'ils prennent. S'il n'y a que ces 2 zooms-là qui sortent l'année prochaine, ça a un gros risque quand même. Ben écoute, ça annonce quand même plutôt bien. C'est une marque qui est vivante. On peut aussi conclure comme ça. C'est une marque qui est vivante dans le sens où il y a plein de projets, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs qui se développent. Moi, je pense quand même que le fait qu'ils donnent une roadmap comme ça à 1 ou 2 ans, c'est quand même pour tempérer l'impatience et pour dire ça va arriver mais pas trop vite non plus. C'est bon signe je trouve en plus qu'ils donnent ça. Je ne sais pas comment tu l'as vécu mais c'est plutôt rare une marque qui dit voilà sur 2-3 ans voilà ce qu'on va faire. Franchement, je trouve que c'est bon signe. Je ne sais pas. Moi, je trouvais bien qu'ils aient arrêté ça justement. Ça fait partie de la philosophie Fuji la roadmap. Ils l'ont toujours fait. Les autres ne le font pas. Moi, je trouve que tu as une communication à un moment donné où tu parles de 50 produits donc tu as une couverture des 50 produits qui est divisée qui est divisée à fond parce que c'est condensé dans un article en fait. Et après, pendant un an et demi, tu n'as plus grand chose à dire comme nouveauté et donc tu as beaucoup de mal à communiquer et un objectif, tu vois, aujourd'hui, il est annoncé pour 2023, de l'attendre pendant deux ans, tu as l'impression que ça n'avance pas, que ça n'arrive jamais. Moi, je préfère les marques qui communiquent au moment où ils ont une grande annonce et tout le monde est là et on va l'avoir tout de suite. Et là, je trouve que ça tue un peu la communication. Ok, je comprends. Je comprends le point de vue. Au final, c'est vraiment quelque chose d'assez différent des autres marques. Pourquoi pas ? Chacun son avis. Mais c'est vrai que Fujifilm ne fait vraiment pas comme tout le monde. Même au niveau du marketing, c'est assez différent. Bon, si on a fait le tour, on va peut-être s'arrêter là parce que sinon, la vidéo va durer deux heures. Encore un tout grand merci en tout cas. Oui, clairement. Encore un tout grand merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris ton temps pour papoter tout ça. Si jamais la chaîne de Damien, enfin, si les chaînes vous intéressent, elles seront dans tous les cas en description. Et puis, je vous invite grandement à y aller parce que même si je fais quand même pas mal de contenu Fujifilm de mon côté, clairement, tu es la bible au niveau guide Fujifilm. D'ailleurs, c'est le nom de la chaîne sur YouTube. Je t'avoue que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'univers Fujifilm que je connaissais très peu et que je tapais juste Fujifilm XT4 ou quel objectif tu veux choisir, etc., c'était toujours tes vidéos qui sortaient en première et qui étaient à chaque fois très bien référencées et très bien liées les unes aux autres. Donc, si vous voulez beaucoup d'infos, je ne peux que du coup vous rediriger vers les guides Fujifilm dont je mettrai à chaque fois le lien en description. Bref. Bah, merci. Un grand merci. Ouais, tant pis. C'est normal quand la qualité est là, il faut le dire. À la prochaine parce que c'est clairement pas la première vidéo qu'on a fait ensemble. Ça sera peut-être pas la dernière non plus. Salut Pierre. Donc, on se dit à une prochaine. Sous-titrage MFP.